et bien bonjour à tous et merci nous recevoir aujourd'hui on va parler de vinyle et avec des experts et qui sont français donc c'est l'entreprise B-Site Factory qui est du côté de Montaigu donc c'est plutôt vers Rennes et je les reçois aujourd'hui sans plus attendre je suis avec Michel et Jeff bonjour à tous et bien en tout cas on est ravis de recevoir un écho positif pour notre demande l'idée c'était de discuter autour du bio vinyle on va parler de disque vinyle parce que voilà vous êtes des experts c'est vrai que vous vous êtes lancé en 2021 vers l'été il me semble oui c'est ça nous nous avons créé notre usine en 2021 donc nous sommes les dernières arrivées en france pour faire du pressage vinyle notre usine en fait est équipée en machine semi-automatique nous permettant de commencer des séries à partir de 100 exemplaires et nous avons vraiment créé cette usine dédiée pour tous les indés et pour les labels indés voilà c'est vrai que vous j'ai pas précisé mais c'est c'est vrai que le coeur de we play vinyle c'est de mettre en avant la scène des acteurs indépendants qui véhiculent autour du disque vinyle et c'est vrai que du coup on a reçu vraiment un retour de votre côté et surtout pour les usines qui pressent du vinyle surtout en france donc c'est plutôt rare ouais et puis en plus il n'y en a pas beaucoup et aujourd'hui nous on est vraiment spécialisé vraiment sur l'un des effectivement mais on est spécialisé sur le vinyle marbré le vinyle splatter le vinyle en couleurs histoire de permettre aussi à l'un des de proposer un produit différent d'accord posé habituellement lui donner cette possibilité à d'avoir un produit vraiment spécifique et sortir un peu la tête de l'eau parce qu'il fait en gros c'est ça c'est lui donner un outil physique qui va lui permettre de dire voilà on existe et en plus on a un joli produit on fait la bonne musique et en plus on a un joli produit voilà et c'est vrai que nous en plus de ça comme on a été très à cheval au moment de la création de l'usine sur la partie environnementale oui par rapport aux choses des machines le fait d'avoir isolé tous les conduits de vapeur d'accord on a utilisé pas mal de pas mal de d'éléments notre chaudière est en cuve recyclée enfin voilà il y avait déjà toute une démarche au démarrage là dessus et naturellement quand on on a eu la possibilité de d'avoir du bio vinyle en fait oui cette matière qui n'a pas de pétrole à l'intérieur mais nous on a sauté sur l'occasion et on a mis ça y est on y va quoi et donc donc tu me précisez que vous aviez donc les splatters et vous vous proposez cinq types de vinyle à chez vous alors on fait en fait on fait le vinyle noir classique ouais c'est ça après on a plein de pvc de couleurs oui et avec ce pvc de couleurs on peut faire des vinyles marvrés donc on mélange des débits de pvc pour faire un mélange oui on fait atteint avec l'éclaté de couleurs on fait aussi là on a commencé à faire un peu les galaxies donc c'est une couleur dans une autre en fait d'accord on peut faire des moitié moitié le alpha là on s'adapte vraiment on a vraiment créé cette usine pour que l'artiste quand il a son projet en tête et bien il puisse aller jusqu'au bout du bout avec une couleur de vinyle spécifique et une marvrerie etc et aujourd'hui on voit que sur les demandes qui nous sont adressés oui et bien dans une même série même sur 100 exemplaires eh bien on peut nous faire une série spéciale de 30 40 50 exemplaires sur un vinyle un peu différent et ça va créer une série spécifique un collector et on voit qu'aujourd'hui en fait les fans aiment bien collectionner on recommence en fait sur cette collection de vinyles qu'on a connu il ya quelques années déjà et on retrouve maintenant des collectionneurs soit qui complète leur collection ou alors qui commence donc il ya une forte demande là dessus et puis en plus de ça c'est peut-être le seul support qui est un peu militant dans son approche parce que sortie de concert l'indé vit principalement sur ses concerts et sur ses ventes en sortie de concert oui surtout et aujourd'hui le fait d'avoir un merchandising avec un vinyle qui est spécifique ça attire l'oeil ça déclenche aussi l'achat du fan ou de la personne qui est venue voir le concert et ça les aime aussi donc voilà il ya il ya un double sens par rapport à ça alors c'est vrai que quand on a créé l'usine moi je suis complètement dans la matière je suis pas musicienne voilà j'ai pas forcément une oreille musicale mais par contre je suis très admirative du travail qui est fait de des artistes qui créent leur musique ils vont créer leur pochette etc et on a vraiment souhaité faire cette usine pour eux dans le sens où ils peuvent venir nous rencontrer on leur fait visiter l'usine ils peuvent venir chercher les les vinyles on leur explique notre manière de faire on présente l'équipe et on voit en fait qu'il ya vraiment un retour que certains artistes qui ont fait des vinyles auparavant mais les gens ont fait accès de voir comment est-ce que se faisait un pressage donc aujourd'hui c'est vrai que tout cette admiration que j'ai pour ces gens là je la mets à leur service dans le sens où j'essaie de faire le maximum pour qu'ils trouvent un endroit où ils se sentent bien pour que leur projet aboutisse en fait oui il ya vraiment un accompagnement un accompagnement pardon de votre part entre les gros et même le ça peut être même l'indépendant le seul il ya un projet à vous à vous apporter à vous confier et donc il ya vraiment un échange sincère et même le j'avais vu dans une interview où jeff tu disais par exemple au niveau de la couleur du vinyle si jamais ça c'est pas forcément en adéquation avec le projet où vous vous dites tiens il ya peut-être quelque chose autre à vous permettez de les aiguiller ouais on le fait ça on le fait régulièrement et c'est passé en cours d'un démarrage de prod d'accord et pas si tu veux c'est tellement c'est tellement personnel un vinyle pour un groupe enfin le groupe il a le sentiment aussi de jouer un peu sa vie quand il fait un vinyle bien sûr un tapis hyper importante et nous on se doit d'aller de la compagnie jusqu'au bout donc s'il nous dit par exemple j'ai une pochette jaune et je mets un vinyle rouge et qu'on trouve que le bleu va beaucoup mieux avec un éclaté vert je vais rentrer avant je mets des couleurs un peu n'importe quoi mais et que le résultat fonctionne parfaitement avec la pochette et tu vois ce matin ce matin on a fait des tests encore sur des formes d'éclaté on s'amuse à faire les éclatés un peu plus fort un peu moins fort la gauche et ça fait partie de l'histoire et nous ça nous permet aussi de rentrer dans l'histoire du disque 1 c'est ça qui est sympa c'est qu'on devient une partie intégrante du projet du groupe du label donc nous c'est ça qui nous intéressait avec michel au démarrage quand on a créé c'était de se dire on a le studio de mastering super oui mais mais il faut qu'on aille au delà du truc c'est à dire que le projet il faut qu'on ait on le mène jusqu'au bout on les chouchoute quand ils sont en mastering avec nous il faut qu'on les chouchoute au niveau de la production et qu'on aille jusqu'au bout du bout et beaucoup beaucoup d'artistes font leur premier vinyle oui alors déjà d'une part ils se disent ah mais c'est peut-être pas pour moi et c'est parce que c'est vraiment le support hyper sacré en fait ils disent mais je peux peut-être pas y avoir accès et donc le fait nous de les appeler une demande on les appelle du coup voilà on baisse un peu les barrières et ils se disent ah mais oui mais en fin de compte c'est possible et quand il a des questions même tout au long du procès ça il peut avoir des questions alors les cinq par exemple à quoi ça correspond et on les accompagnent on les renseigne et du coup après quand ils peuvent venir chercher les vinyles et bien même pour nous c'est on remet le vinyles le projet terminé il ya une certaine émotion qui se faire dans c'est moi je trouve que c'est vraiment un support qui n'ya qui a toutes ses caractéristiques c'est un support qui est super chouette mais en plus il amène autre chose il amène de l'émotion il amène de la transmission il emmène voilà des souvenirs et ça c'est choc c'est un support pour ça qui est assez magique et ce qui est marrant c'est que tu l'as dit en fait c'est le support le moins pratique et qu'elle a plus de désavantages oui alors qu'on voit justement pour rebondir ce que tu dis qu'aujourd'hui il ya vraiment même un public qui achète des vinyles et qui n'ont même pas de platine pour les écouter ouais mais en fait c'est ça qui est complètement dingue c'est qu'on fait on a on a un système d'écouté aujourd'hui avec spotify deezer institut ont augmenté en plus au niveau de leur qualité d'écouté aujourd'hui tu trouves sur sur cobus du 24 bits 48 96 on a une bonne qualité bien sûr très pratique téléphone casque enfin c'est assez simple et puis les systèmes sont qui sont dédiés pour ça quand je parle c'est le temps qu'ils vont chercher vraiment chercher là les audiophiles et voilà qui est aujourd'hui les plateformes ont tendance à les monter dans cette qualité là volontairement parce qu'elles ont été montré du doigt sur la qualité audio on a un support qui est quand même très pratique on emmène partout dans la voiture et aujourd'hui le retour du vinyle on est sur un support qui a du pvc qui est un grand format on peut pas transporter pas dans la voiture voilà il est hyper fragile qui demande à avoir un matériel spécifique pour pouvoir les compter il est généralement assez coûteux voilà il n'y a rien il n'y a pas un voyant qui est ouvert quand tu as si tu devais faire une analyse marketing du produit bien j'y vais pas et comment c'est possible là que ça marche autant et pourtant il ya un élément qui rentre jamais dans la ligne de compte c'est l'émotion qu'ils procurent et ça cette émotion là elle est absolument pas calculable c'est à dire qu'aujourd'hui on est sur le seul support et un format 30 30 ans où on va pouvoir écouter une oeuvre du début jusqu'à la fin parce que l'ordre d'une oeuvre est quand même très important quand même à ça outre le sens musical mais aussi un sens technique et une raison de cet ordre là et aujourd'hui et aujourd'hui si tu veux on a un support où les gens se posent l'écoutent prennent la pochette regarde comment ça s'intéressait de nouveau le chanteur le guitariste qui sait qui a écrit quoi quel est le label et ainsi et on revient non pas au système du playlist qui est de la consommation ou trans rapide où j'écoute et je balai on découvre les choses et là c'est assez rassurant enfin nous pour nous du métier ça nous rassure un peu si tu veux on se dit et ce qui est d'autant plus rassurant c'est qu'on pourrait se dire bon voilà c'est d'agir vieille génération qui redécouvre le vinyle absolument pas c'est la jeune génération qui pour eux c'est un nouveau produit donc ils découvrent ce support donc c'est pour ça qu'ils ont aussi besoin d'avoir de la couleur du splatter du m'embré et waouh le truc waouh flash et à côté de ça comme ils le redécouvrent ou qu'ils le découvrent ils sont là en train de nous expliquer en gros mais tu sais c'est génial le vinyle il faut écouter le son indifférence et notre approche et nous dans notre métier on dit bah oui c'est bien c'est super enfin une sainte parole bien sûr écoutons la jeunesse et c'est vrai que c'est une autre manière aujourd'hui en fait c'est vrai que la jeune génération découvre ce nouveau format et vont vraiment acheter le vinyle pour quelque chose qu'ils aiment ils veulent supporter l'artiste et ils le disent même si je n'ai pas au moins je mets dans ma chambre en déco etc donc et nous on a beaucoup de demandes en fait sur les différentes associations de notre territoire pour des jeunes de 10 11 12 ans qui viennent au moment des vacances scolaires visiter l'usine et on leur montre comment est-ce qu'on fait un vinyle et ils sont ils sont tous émerveillés la plupart connaissent quand même n'en ont pas forcément et ils repartent hyper content d'avoir pu et au moins voilà c'est quand je parle de transmission c'est ça en fait nous on donne la bonne parole c'est génial ça reste dans la dents dans la mémoire et en fait si tu veux on a on a à la fois des gens connus des gens très connus qui pour lequel on va travailler des gens moins connus ou absolument pas connu les gens qui raient au niveau national européen et international et d'autres qui vont que localement on va avoir des personnes qui vont avoir 70 ou 80 ans qui vont venir visiter l'usine parce qu'ils font partie du club du troisième âge à 200 km d'ici et qui viennent et puis comme disait michel on va avoir des petits bouts de sous de 10 ans qui vont avoir les yeux comme ça et qui ont un bout de plastique peut sortir avec des sillons et quand on le met sur un truc il y a du son génial enfin voilà et puis s'intéressent au vinyle mais je leur parle de disquaires je leur parle de maison disque je leur parle d'artiste je leur parle parce qu'un vinyle c'est une chose donc du choix de la pochette pourquoi l'artiste a choisi cette couleur donc il s'intéresse vraiment à plein de choses et je suis assez surprise des questions sur sur des jeunes ados très jeunes ados ou ados parce qu'on a eu aussi des ados et on voit qu'ils sont tous ah ouais c'est génial donc on voit qu'il ya vraiment ce c'est pas juste oui c'est intéressant ils s'intéressent réellement moi je le vois je vois quand ils viennent à l'usine oui et puis ils prennent conscience des métiers aussi qui comme tu l'as dit donc il y a le pressage de vinyle le disquaire tu as le label aussi qui sont le distributeur tout à fait et tous ces métiers là qui sont vraiment importants pour mener à bien le projet aussi on n'oubliera pas les graphistes aussi qui s'occupent de la pochette plus le fabricant de la pochette et justement ça permet de peut-être voilà de donner des vocations pour des cultures métiers parce que les disquaires sont aussi de retour en force même si c'est pas encore ça et qui doit faire face sans parler des majors ou des centrales d'achat snack et cultura qui propose des tarifs différents et pas forcément accessibles pour le public c'est surtout pour ça après c'est vrai qu'il ya quand on parle de splatter on est sur un travail un peu plus graphique donc forcément il ya ce travail qu'on valorise et dans le tarif on le le bas forcément on le paye et on voit bien sûr nous dans notre vision des choses oui au niveau de l'usine le disquaire indépendant est primordial oui voilà pour nous c'est le celui qui va prêcher la bonne parole c'est peut-être bizarre ce qu'elle veut dire manière là mais en fait c'est celui qui va vraiment défendre les projets c'est celui qui va qui va continuer le travail qu'on va faire oui et 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 il est extrêmement important et nous sur un sur la région nantaise ce que tu disais tout à l'heure qu'on était près de rennes mais en fait on avait déjà participé nous pour des interviews l'année prochaine normalement on aura un stand là bas justement pour pas trop bien du oui mais quand il fait un peu c'est pas c'est pas après de l'éducation c'est pas de la prétention mais c'est le fait de dire répondre aux questions sur les fabrications expliquer et est dans le contexte du lab du disquaire indépendant présent parce que c'est une logique si tu veux dans l'état d'esprit des bien sûr oui parce que comme tu dis pour ah je te coupe michel pour juste pour rebondir ce que tu disais jeff en effet c'est cette partie d'éducation elle n'est pas voilà péjorative parce que c'est vrai que quand on regarde un peu même les les interviews même les reportages qui se passe sur la la télé mainstream ou quand on parle de vinyle ou même quand on aborde le bio vinyle je regardais récemment il se moque toujours un petit peu de la fabrication ou alors il parle d'un objet vintage alors que en fait c'est pas du tout ça ce vinyle là il est présent nous on s'est fait dix ans que qu'on est en avant et on n'a pas monté cette association parce que il y avait un regain pour le vinyle le vinyle il a toujours été là après on a évolué avec un forcément il ya des il ya des coups qui sont mis ensemble avec voilà la vie qui a évolué mais voilà le vin c'est pas forcément toujours c'est un peu toujours considéré comme l'objet vintage mais en fait non parce qu'il a su évoluer en plus avec son public avec comme vous dites l'exploiteur même si ça est un peu avant c'était un peu le cas mais c'était moins présent et puis voilà donc alors c'est là où il faut qu'on fasse tous attention aussi par rapport à ça il ya l'effet mode entre guillemets oui tour le loire il ya l'opportunité en fait ou être un petit peu opportuniste sur certaines choses donc il faut pas oublier l'origine du vinyle qui quand même le son n'y a pas que visuel et aujourd'hui on voit des des rééditions ou certaines choses qui sortent oui qui sont pas qui sont pas optimisés par rapport au support voilà ça oui et je trouve dommage voilà une espèce de confusion dans l'esprit après des gens qui écoutent et qui disent ah c'est pas si extraordinaire que ça oui parce qu'à la base c'est fait ouais c'est ça c'est fait avec de l'audio avec du mp3 et pas de pas les batteries de base voilà donc faut faire attention à comment est fait le projet dès le départ et primordial c'est et pour la pour pour la jeune génération pour eux en fait c'est pas nos prévintages parce qu'ils le découvrent leurs parents n'avaient pas forcément de vie donc pour eux c'est vraiment quelque chose de nouveau en vrai et et quand eux alors forcément les 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 jeunes bon eux ils sont plus sur les téléphones etc le fait de mettre cette petite graine en fait en eux en disant intéressez vous et aller chez des disquaires etc là là vous aurez vraiment vous pourrez vraiment faire des découvertes intéressantes d'artistes avec une explication avec qui va avec votre style et bien voilà ça les encourage à aller dans ces commerces de proximité et qui vont où ils vont trouver une vraie réponse à leur à leur recherche en fait puis tu as ça que tu as aussi l'ouverture au niveau de la musique c'est à dire que le disque à rendez-vous c'est le seul qui va dire qu'est ce que tu écoutes que musique ah bah j'écoute ça mais écoute écoute moi ça et ça et ça et dans ce style là il ya un intérêt et ça va ouvrir les portes alors moi j'ai souviens quand on était gamin on allait dans l'échelle disquaire on fouillait on achetait des fois des trucs parce qu'on trouve la pochette de la pochette joli et qu'on voyait que c'était signé 4 ad ou on savait que ça allait fonctionner si tu veux et en fait je trouve qu'on retrouve un petit peu ce truc qui revient grâce au disque à rendez et franchement ça fait ça fait hyper plaisir et puis surtout il ya un autre élément c'est que le vinyle à 50 balles fort quand même qu'on explique le vinyle à 50 balles en réédition voilà pour certains trucs c'est un peu voilà et je sais que chez certains disques indépendants tu retrouves encore des vinyles à 15 20 25 euros sur des artistes voilà qui ont besoin des découvertes donc ça c'est oui c'est le temps voilà c'est pour ça comme tu disais il faut faire attention avec ça en termes de tarifs et et même le client qui voit ça qui va absolument acheter parce que voilà il aime l'artiste mais à un moment donné il faut qu'il puisse y avoir une équité aussi entre ce qui est mis sur le marché en termes de tarifs et puisque le client peut dépenser et voilà et c'est d'avoir un juste milieu et puis un tarif un peu plus juste et comme tu dis voilà un acte militant quand même et moi je leur parle aussi du direct producteur acheteur oui tout à fait pour les choses les paniers de légumes etc et et quand je fais visiter l'usine je leur dis parce que beaucoup me disent mais combien ce s'achète un vinyle mais j'ai après vous perdre de tout mais aller au plus au plus près en fait aller au concert aller dans les disquaires et là vous aurez un juste prix pour votre pour votre vinyle comme le direct producteur acheteur tout à fait que je mets pas mal en avant oui oui comme le dit jeff tout à l'heure c'est tout un ensemble c'est le concert il ya les marchands des lignes derrière le vinyle c'est toute une continuité du début quand l'artiste va vous apporter le c'est son oeuvre une graphique et qui va déposer sur l'île et ensuite ben voilà il ya toute la suite la distribution le concert tout ce qui va ensemble et c'est comme ça c'est le soutien en entier de l'oeuvre et de l'artiste indépendant mais c'est pour ça que tu vois on a en fait le vinyle on n'a pas ce discours là avec le streaming tout ce qu'on vient en train de se dire là on n'a pas ce discours là on n'a pas cette même démarche je trouve que le vinyle il déclenche une espèce de réflexion sur le support et sur la listrie et sur l'oeuvre en elle même et la manière dont le distribuer de l'exploiter que je trouve hyper intéressant on se repose peut-être les les bonnes les bonnes questions voilà après c'est perso quand même tout à fait non mais c'est très bien de souligner il le faut parce que après c'est vrai que c'est pas la même façon de distribuer de la musique de consommer comme tu dis le streaming on l'a accès facilement et le vinyle ben il faut faire la démarche d'aller chez le disquaire après on peut l'écouter sur le sur les magasins qui sont en ligne et après se le commander et aller en directement dans le disquaire les deux sont importants voilà les deux sont complémentaires c'est pas l'un contre l'autre en tout à fait parce que tu as la découverte qui peut se faire grâce au streaming et quand tu aimes l'oeuvre tu achètes d'où l'intérêt après d'avoir un physique tout à fait par physique qui a un intérêt qui apporte un plus ça tu vois notre démarche on est là dessus bien sûr et du coup donc vous avez mis en place le bio vinyle c'était quand que vous avez essayé de le mettre en place il ya un an maintenant ok et c'est comment c'est venu cette idée de pouvoir mettre en place tout à l'heure tu abordais la partie écologique ou respect quand même de l'environnement du support est ce que c'est quelque chose que vous avez pensé depuis quelques années ou dès le début lorsque vous avez lancé l'activité en fait quand on a lancé notre activité et quand on a créé notre jeu parce que notre usine on l'a créé toutes pièces on a choisi notre maternelle on choisit à nos tous nos éléments qui constituent l'usine vous êtes allé chercher les presses bah oui oui le bon froid les presses il n'y a pas 36 milliards de fabricants donc ça voilà voilà mais après on a cherché déjà trouver des solutions locales pour installer ces d'accord c'est vraiment important ça on a quand même cette sensibilité face à l'environnement par rapport à l'environnement protection d'environnement et puis on sait que de toute façon nous on va utiliser du pvc on va utiliser de l'eau on va utiliser du gaz donc on a on a par rapport à ça on s'est dit bon creusons nous la tête qu'est ce qu'on peut faire pour réduire tout ça donc on a fait travailler effectivement des personnes de proximité donc notre chaudière vient du mans donc le mans c'est à peu près à une heure et demie de une heure et demie deux heures de chez nous on a utilisé on a demandé s'il était possible d'avoir une cuve reconditionnée c'était par rapport à la chaudière pour tout ce qui est tuyauterie on a demandé à ce que tout la tuyauterie soit calorifugé donc on remet comme une gaine en inox autour pour avoir moins de déperdition de chaleur voilà donc tout la tuyauterie a été faite par une entreprise qui s'ouvre appartenait donc ça c'est pareil c'est à peu près une heure et deux heures de chez nous le positionnement des machines par rapport à la chaudière aussi pour éviter d'avoir des déperditions voilà c'était tout un truc pour quand tu faites après on avait tout ce qui est groupe froid donc groupe froid on peut utiliser effectivement un groupe froid nous on a fait le choix de rajouter un aérocondenseur pour utiliser nous on est dans une région contrairement à lyon on a moins de chaleur il fait moins chaud chez nous donc on a des on a des des températures on peut utiliser en fait l'air ambiant pour pouvoir refroidir notre système d'eau et non pas utiliser un gros froid qui est très carnier enfin très énergivore donc il ya ça après au niveau de notre combustible on a on utilise on est sur du propane donc c'est du gaz liquide qui est beaucoup plus puissant et puis voilà qui qui vient en citerne donc voilà on a essayé déjà de réfléchir à pas mal de ça après tout là effectivement tout ce qui est traitement tri des déchets forcément et on s'est dit sur le pvc on avante on est parlé du biori nouille et donc là c'est ce jeff qui s'en est occupé on s'est dit on va essayer d'aller maintenant qu'on a installé notre usine on a vu qu'on pouvait faire qu'est ce qu'on peut faire au niveau de notre produit combien de temps ça a mis déjà toute la mise cette mise en place bah en fait si tu veux il ya un moment tu peux il faut tu es obligé d'aller au bout de l'histoire quoi oui tout à fait on peut pas commencer à faire un truc et investir plus d'argent c'est clair pour une usine parce que la chaudière elle nous a coûté quatre fois le prix de ce qu'elle aurait dû nous coûter mais parce que d'ailleurs on peut rajouter si cette machine sur l'installation ça a mis à peu près donc il a fallu faire installer tout ce système de tuyauterie et c'est avant que les presses arrivent et les presses arrivent il faut que tout soit installé donc ça a mis à peu près deux mois je dirais d'installation de moi les presses sont arrivés on a eu un mois après de de tout ce qui est relié les presses à tout donc il faut compter à peu près trois mois d'installation là dessus et après on a été bon bien évidemment ouais il ya eu les réglages mais pas tellement on avait trouvé notre notre pvc ouais et puis on a fait cette recherche sur il pouvait exister en fait en plus alors en fait on avait on avait entendu parler de ce truc le bio vinyle alors ça 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 fascine tout le monde et à la fois on peut pas dire grand chose oui voilà parce que bio vinyle déjà il ya un truc qui fonctionne pas rien dans le mot et comment ça marche parce que c'est vrai que moi j'ai entendu plusieurs choses il y avait optimal media qui avait lancé à base de d'huile usagée de gaz résiduel j'avais aussi entendu c'était evo vinyle qui parlait de canne à sucre vous comment ça se passe de ce côté là alors en fait si tu veux c'est très simple nous on est on est exactement sur un procédé identique à sud optimal d'accord il faut savoir que pour la petite histoire en fait le bio vinyle a été développé par un fabricant hollandais oui en collaboration avec optimal d'accord on travaillait en amont là dessus donc nous on a tapé un peu à la porte un fabricant là en faisant coucou bonjour on est des indés mais oui et nous le vieux vinyle voilà on est pour et ils nous ont dit ok alors on était un peu surpris on s'est dit ça c'est chouette mais bon on a vu des grilles tarifaires on a dit assez moins chouette enfin ok oui voilà c'est mais mais on s'est dit ok bon les tarifs aujourd'hui sont pas sont pas à la hauteur du pvc langard c'est quand même beaucoup plus cher mais on va être patient et on va continuer à défendre ça parce que parce qu'il ya une logique à ça et on a bien fait parce que les choses ont commencé à descendre à descendre sérieusement oui parce que je m'appelle il ya deux ans je te coupe tu avais dit que le pvc il avait doublé en 2020 je crois qu'il a doublé le le pvc en fait il était il a il a doublé en l'espace de six mois il a doublé donc nous au départ quand on a créé l'usine qu'on avait commencé à faire les chiffrages d'achat de pvc et au moment où on a on a on a eu les machines on a passé une première commande on les a appelé on a dit je pense qu'il y a une erreur sur le tarif donc quand on nous on a vu en fait le prix du pvc fameux prix du bio vinyle arrivé en gros on était sur des tarifs haut un peu plus haut que le pvc à la plus haute valeur du marché d'accord on s'est dit bon on a on a réussi à commercialiser du pvc bourré de pétrole jusqu'à maintenant commercialiser et les aujourd'hui les tarifs sont en train de descendre en bio vinyle et depuis très très peu de temps parce que ça date d'il ya à peu près un mois d'accord le fabricant nous a nous a ouvert les portes pour les couleurs ok voilà donc on va être franc on va essayer moi c'est un peu un pari qu'on a en tête et arrive ce sera le top voilà ce qu'on a en tête c'est de progressivement remplacer le pvc par le bio vinyle au fur et à mesure du temps voilà ce qu'il faudrait c'est qu'on arrive et puis on va en faire plus obligatoirement on va réussir à optimiser les choses et avoir un tarif qui va être qui va être plus concurrentiel d'accord mais on aimerait c'est que demain du site factory soit vraiment le labelliser même en bleu ou vert ou éclaté ou en marbré il est en bio vinyle donc sur les cinq ouais d'accord pas à 5 ok mais on peut leur donner plein de mots différents donc c'est bien sûr mais en tout cas l'idée ce serait ça serait d'arriver à ça ou au moins en tout cas d'avoir une très grosse partie en bio vinylant ouais ok ma chapeau en effet ce que c'est c'est une sacrée avancée et puis un sacré coup de pied pour du coup l'industrie parce que c'est vrai que nous enfin l'industrie s'acharne ou voilà reste sur cette voilà c'est cette dynamique qui est le disque vinyle et qui comment dire prend pas alors je vais pas dire prendre ses responsabilités parce que voilà on parle de de ressources naturelles sur notre terre et l'idée c'est voilà on a il ya des il ya des solutions des possibilités mais voilà faisons attention à ce qui est possible de faire et d'y aller d'essayer d'y aller en tout cas parce que c'est si personne n'y va en fait il ya on a on avance jamais en fait c'est ça et puis c'est sûr c'est au plus un désolé je suis un peu bavard mais 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 c'est c'est en plus une sorte d'éducation au niveau des artistes et des labels il ya un moment où quand tu reprends sur le volume à la valeur du volume et à l'unité on joue sur quelques centimes en fait à la finale sur la différence que si sur un projet d'où un guide soit le simple avec voilà tu rajoutes tu rajoutes allez 10 centimes à l'unité ça va pas révolutionner le monde et ça va pas dessus le budget sauf que derrière généralement le distributeur lui c'est pas 10 centimes qui va rajouter c'est plutôt 5 ou 6 à la finale et voilà et puis une autre question que nous on s'est posé c'est ok c'est chouette on fait du bio vinyle génial mais techniquement est ce que ça se fabrique pareil oui justement on pareil j'anticipe mes questions c'est très bien tu peux y aller je t'étais lancé là parce que si tu veux là c'était un c'était un truc nous avec avec manu qui est à la prod il ya un moment c'est libre ok c'est bien gentil c'est bien joli tout ça on va acheter un matériau qui est bio mais qui nous coûte plus cher mais si on galère à fabriquer parce qu'il faut changer toutes les machines au niveau des réglages et qu'en plus de ça ça sonne pas il n'y a aucun intérêt tout le monde est ok pour faire du bio vinyle un peu comme l'alimentation tout le monde est ok pour manger du bio oui il faut que ce soit en gros dans les mêmes tarifs que le normal c'est ça le même goût voire mieux parce qu'on s'attend quand même on a payé plus cher donc il faut que ça soit mieux donc le vinyle c'est pareil est ce que sublimer le produit voilà est ce que ça va sonner pareil on a fait des tests et ben ça marche super parce que toi c'est vraiment dedans donc ouais ouais ça se fabrique pareil et puis ça sonne pareil on a fait des comparaisons à l'aveugle et franchement avec michel avec manu avec angelina on s'en regardait on disait mais là tu passes quoi on n'est pas capable de différencier celui qui était en vinyle la pvc voilà et l'autre la brillance est exactement la même et le son est identique au niveau des températures des presses pareil on n'a rien changé donc c'est vraiment un matériau que l'on va pouvoir utiliser voilà qu'on peut utiliser aujourd'hui la température c'est 180 grammes c'est ça à 180 degrés pardon au niveau la chaudière alors la chaudière si tu veux oui elle lance de la vapeur à 180 après si tu veux tu as tout un process de température entre le 2,735 168 voilà il ya tout un truc d'accord et puis surtout si tu veux la potion magique ouais en plus on peut aller encore plus loin dans la réflexion ok on a on a un bio vinyle super est ce qu'on va faire du déchet du bio vinyle baton va le broyer on va pouvoir le repasser dans le circuit vous avez un broyeur bah oui si on a une tonne de pvc acheté on va utiliser une tonne donc ça veut dire que le déchet en fait on va le réinjecter donc si tu as du déchet bio vinyle en blanc c'est à dire que tu peux faire du splatter noir éclaté blanc et tout en bio vinyle tu vois ou bien on peut se dire ok on va imaginer qu'on va pas utiliser de bio vinyle pour l'éclater parce que c'est une couleur mais si on fait du recycler avec un bleu turquoise qui n'existe pas en bio vinyle par exemple si à partir du moment où c'est du recycler oui on est vertueux dans l'approche ben tu vois c'est c'est oui il ya des phases évolutives aussi oui tout à fait oui en dehors de la conception derrière il ya il ya toute cette réflexion aussi de comment qu'est ce qu'on va faire avec les chutes et comment on va pouvoir les réutiliser les valoriser tout à fait très bien et du coup au niveau des il ya des avantages des inconvénients par rapport aux classiques ou après ce que c'est vrai que moulis j'ai l'impression c'est c'est le même malgré que la matière soit différente à la base ben nous on a une seule incertitude qui est c'est dans le temps ce que ça va donner oui ça on va pouvoir le savoir que dans dans cinq ans dans dix ans est ce que sur une écoute intensive du vinyle est ce qu'il va réagir de la même manière après il faut savoir que le bio qui permet de faire le lien le lien en fait de tout ça d'accord mais 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 je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas il n'y a pas de raison non et au toucher en fait même au niveau du toucher c'est la même chose le grammage est la même chose c'est pareil donc peut-être que dans le temps ça peut s'attérer mais de quelle manière à partir du moment où il ya quand même ce lien de pétrole malheureusement ce qu'il en faut quand même un peu voilà donc on voit pas en fait aujourd'hui il n'y a pas de inconvénients il n'y a pas de curseur qui voilà de signalement en sa défaveur le bloquant en fait les gens pensent que c'est très très cher comme le bio quand ça est quand ça a démarré en fait donc donc voilà nous aujourd'hui sur les demandes de devis que l'on a on propose aussi le bio vinyles on propose de chiffrer en bio vinyles déjà pour que les gens puissent avoir cette cette différence et puis oui non non et franchement les gens sont plutôt étonné donc voilà après c'est souvent des réflexions nous aujourd'hui sur les demandes de devis qu'on a ben forcément ces projets qui verront au jour d'ici quelques mois donc on va voir on a fait déjà des projets en bio les exercices étaient contents donc bon on est comment sur les répartitions justement sur les demandes c'est plutôt vous qui proposez comme tu le dis michel sur le bio vinyles ou des fois il y en a ils savent ce qu'ils veulent et ils vont direct sur le bio vinyles alors souvent on a la demande en deux on a la demande en pvc la demande en bio vinyles donc on chiffre les deux comme je dis les gens sont même étonnés en disant ah mais finalement je pense que c'est beaucoup plus cher que ça alors d'accord on le sait sur des budgets de vinyles des projets vinyles l'indé un budget bien bien restreint souvent n'ont pas non plus la possibilité donc ils ont déjà leur leur budget mais mais je pense que on va avoir des projets qui vont sortir de plus en plus que nous on le propose quasi systématiquement maintenant voilà dans la demande des devis on propose nous dans la demande qui est faite sur notre site et on va le site est prévu là d'être changé prochainement on va mettre en avant encore plus cette possibilité de pouvoir faire du vinyle en bio vinyles et les gens peuvent déjà faire des demandes en bio vinyles il y a la possibilité de le choisir donc après ces questions de budget même comme on dit un 10 centimes c'est 10 centimes par vinyles donc forcément toujours voir un peu comme on est sur des premiers souvent on accompagne quand même beaucoup de premiers projets pour l'artiste indé donc voilà lui déjà s'il a son vinyle est super content le budget plutôt restreint pour lui il a un budget bien déterminé donc voilà et puis il ya aussi une autre notion c'est le délai des fois c'est à dire que on est sur on est sur quoi comme délai voilà si tu veux nous aujourd'hui sur un délai de fabrication on est inférieur à huit semaines à la validation des bons à tirer entre huit sept six semaines ça dépend à peu près des projets parce qu'on est organisé d'une certaine manière qui nous permet de le faire quel que soit un ep ou un long project ouais on a même battu un record on a sorti un projet il ya pas longtemps quatre semaines d'accord ok surprenant mais 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 c'est un album particulier qui devait sortir en même temps qu'un autre album qu'on avait fait ou d'accord ou le label nous a dit si on pouvait avoir les deux en même temps ça serait génial et on a dit ouais mais là on est à cinq semaines voilà et sacré un gros donc super on est content et mais le délai aussi va dépendre de l'artiste et de la maison de disques en fonction de son ping pong de ses éléments de ses audio de son graphisme et l'autre élément qui peut jouer aussi c'est des dispos au niveau du bio vinyle les couleurs et la dispo au fait de fabrication donc ça ça peut aussi jouer et des fois certains artistes disent bah moi je suis prêt à mettre aller sur mon projet 150 200 euros de plus sur le projet mais par contre il me le faut dans huit semaines et nous on va le dire bah nous la couleur que tu veux il faut 12 semaines pour l'avoir de cette couleur là en mieux bon bah tant pis je vais le faire en pvc normal là le côté bio disparaît dans ces moments là mais c'est comme ça ça fait partie du jeu quoi ok ok et mais vous du coup vous y croyez dans le bio vinyle vu que vous avez mis et puis c'était une de vos priorités aussi voilà comme vous l'avez dit de ben pas à terme mais dans l'avenir comment se projeter dans l'avenir c'est d'essayer de passer tout le toute la matière tous les vos supports finaux en bio vinyle ben alors en fait j'ai encore répondent décidément mais désolé mais en fait nous on est en concurrence avec des grosses machines de guerre oui parce qu'en plus même si vous n'êtes pas sur le même tirage est ce que moi je t'ai coupé on va pas être quand même en concurrence c'est à dire qu'aujourd'hui tu as des grosses usines comme gz média et sénat et sénat cgz qui se sont remis à faire de la série 100 200 300 400 500 ah oui d'accord voilà parce que aujourd'hui si tu veux le groupe bac catalogue a été ouais c'est ça c'est un gros problème aussi mais bon oui c'est un autre débat le débat mais le gros le bac catalogue a été pressé à outrance il ya du stock a pu savoir qu'en faire il faut quand même qu'on remplisse nos 80 machines automatique d'accord donc ils se sont remis sur notre terrain de jeu à nous donc nous on s'est dit bah c'est pas compliqué on est des artisans on est des faiseurs on joue la proximité des coûts de l'accompagnement ok on va essayer de se différencier des autres aussi en continuant avec un produit en bio vinyle on est en utilisateur du marbré bah tu vois c'est pas une approche aussi virtueuse par rapport à un monde industriel qui ne l'est pas toujours et nous il faut qu'on se positionne aussi là dessus bien sûr et je dirais que c'est comme comme pour l'artiste qui va aller au bout du bout nous dans notre création d'usine on va aller jusqu'au bout du bout on a mis plein de choses en place on a mis les budgets nécessaires pour justement être respectueux par ça donc d'aller jusqu'au bout du bout ce serait effectivement d'être en bio vinyle et d'être identifié comme ça comme ça on a bouclé à la boucle en fait et voilà aujourd'hui on n'y est pas mais on tend on tend à y aller effectivement et à chaque fois qu'on est toujours en veille par rapport à tout ça sur le recycler la revalorisation des déchets on est industriel mais on est un petit peu nous un petit peu à part nous on s'inscrit un peu dans la famille industrie musicale quand même on cherche justement cette famille là parce que ben on est un petit peu les 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 pas les extraterrestres mais on est des artisans en fait un mois je me considère même si on a une usine parce que c'est le nom que pas tout à fait mais un petit peu parce que on ne traite pas la même chose enfin on est dans le dans l'affect on est avec des artistes on parle de musique on parle de choses vertueuses alors que eux ils vont plus parler de la rentabilité etc nous on n'est pas du tout comme on n'est pas des plasticiens si tu veux des plasturgés ou de la plasturgie on ne fait pas de la plasturgie on ne peut pas passer pour des gens comme ça et c'est pour ça qu'en fait toi comme à répondre à ce genre d'interview nous c'est toujours intéressant parce que nous ça nous inscrit dans notre famille industrie musicale un peu en fait même si on est industriel nous on veut faire partie de cette famille là on essaie de nous faire des mettre des choses en place et pour que les gens nous considèrent vraiment dans le projet dans le projet et que mais quand il ya un projet qui sort ben oui beside voilà on fait des conférences on travaille avec le pôle des musiques actuelles sur nantes où on est allé on s'est présenté et ils ont trouvé ça super parce qu'il y a très peu d'industriel y vont et nous au contraire on veut faire partie de cette famille là et on est preneur aussi de toutes les idées qui peuvent venir s'il ya des choses s'il ya des souhaits on a créé cette usine pour l'année donc aujourd'hui on veut aller dans la même démarche et dans le même état d'esprit les valeurs pour les indés aujourd'hui bon en tout cas voilà vos paroles c'est vraiment sont vraiment très très ressourçante et ça fait vraiment plaisir de pouvoir se projeter avec vous surtout dans sur le marché du disque vinyle qui est vraiment exposé depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui voilà avec les derniers chiffres il ya je crois j'avais marqué 5 millions en france et mais c'est pas du billet vinyle et c'est aussi confondu en tout cas est ce qu'on peut rappeler aussi donc votre adresse et où on peut vous retrouver même prochainement alors notre adresse nous nous sommes à donc à montaigu à 20 minutes de nantes vous pouvez nous retrouver mais forcément notre site beside the factory toutes les demandes de devis et au téléphone on on répond au téléphone c'est vrai en mail donc voilà la prochaine étape où on va nous retrouver alors nous on fait beaucoup de communication auprès des médiathèques de notre territoire on prête des kits de pressage pour que les médiathèques puissent faire des expositions sur le pressage vinyle aujourd'hui on voit que les médiathèques ouvrent des rayons de prêtres vinyle donc nous on a mis ça en place en notre territoire avec deux médiathèques avec lesquels on a un partenariat on prête des vinyles avec l'accord des artistes aux médiathèques donc comme ça ça permet aux gens qui vont consulter et qui vont emprunter des vinyles d'emprunter des vinyles d'artistes autres que ce que l'on écoute à la radio voilà donc il ya vraiment de la découverte donc le prochain là on va sur saint-hilaire-du-rier alors c'est pas très loin de saint-gilles-croix-de-vie la plage voilà donc on va faire un saut là bas au mois de juin et début décembre on sera au salon du disque à rosé les 7 et 8 décembre où là en fait on va tenir un petit stand avec tout notre kit de pressage aussi alors pas nos machines bien évidemment mais avec des films des donuts des matrices des lacs des pochettes pour que les gens puissent toucher nous interroger savoir comment voilà et puis régulièrement on fait des visites de l'usine mois de juillet j'ai encore un groupe de jeunes là qui viennent visiter l'usine dans le cadre de l'animation de notre territoire nous on s'inscrit vraiment dans le territoire aussi on veut que ça rayonne et on veut faire parler du vinyles un peu partout donc à chaque fois qu'on a des demandes soit d'un coup de intervention de conférence voilà ou là comme ça on répond présent parce que pour nous c'est hyper important de que les gens sachent aujourd'hui que le vinyles existe que ça revient et qui avec c'est vraiment un chouette support et que derrière ce support eh bien il ya des chouettes personnes qui ont mis tout leur coeur tout l'heure et il ya des oeuvres qui sont vraiment magnifiques et qu'il faut vraiment pas passer à côté donc voilà on essaye d'être au maximum joignable visible c'est vrai c'est d'avoir pris le temps de me répondre pour cette interview qui sera diffusée voilà une partie en tout cas pendant la conférence de l'événement vinyle or amas là où on va parler de de vinyle où il y a aussi un disquaire des labels qui sont présents il y aura des initiations aussi au mix vinyle et puis des ateliers aussi pour faire l'illustration sur vinyle en tout cas vous avez des belles valeurs et ça fait plaisir à partager du cas merci mais merci en tous les cas de nous avoir contacté on vous souhaite à tous une bonne journée on regrette de ne pas pouvoir être présent mais c'est un petit peu loin peut-être une prochaine fois oui avec plaisir on va se mettre ça en place oui ouais bah on espère que toute la journée va bien se passer mais on en doute pas parce qu'il ya comme on dit il ya des belles valeurs il ya un très beau sujet pour cette journée là et bien merci à vous et n'hésitez pas à aller sur du coup le site le site de b side factory et pour prendre mon directement contact avec monsieur michel et madame ferrand jeff voilà merci en tous les cas très bonne journée merci beaucoup merci beaucoup voilà voilà nous avons terminé notre entrevue avec l'entreprise the b side factory donc on les remercie pour cet entretien qui était passionnant on a pu échanger sur le vinyle sur leurs principes pressages jusqu'au bio vinyle aujourd'hui qui est présent et qui est vraiment un objectif pour eux donc on les remercie pour leur engagement on espère que cette vidéo vous a plu et que vous en avez appris davantage sur le disque vinyle on vous en avait fait d'autres lors de l'événement vinylanco que nous avions fait au rivers coopérative culturelle donc elle doit être là haut vous verrez le lien dans la description et où on avait parlé plutôt de pressage vinyle et de comment ça se passait avec le splatter le pressage et les presses donc vous pouvez je vous dirige directement dessus et puis là on va se diriger tout doucement vers l'événement qui se dirait qui sera pardon samedi à la commune donc ça lyon lyon septième donc c'est vinyle rama où il y aura des ateliers pour faire de l'illustration sur vinyle il y aura un pop-up store donc avec un marché un disquaire et des labels ensuite il y aura des initiations mix vinyle et puis des dj7 toute la journée on va passer une formidable journée autour du disque vinyle et on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à très bientôt pour d'autres conventions et d'autres sujets au revoir et on vous dit à très bientôt pour d'autres choses